Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 Au bout des mystères de la Pâque, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur tous ceux dont tu as fait tes enfants, l'adoption en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tout le peuple la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule fois. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus qui est notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée en ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte où l'Esprit sent s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus qui est notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et de nous reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Sainte Agnès et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François et notre évêque Luc Cyr, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père Trésément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs de fin, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions pour Garçon Couture, Lucien Bilodeau et Simone Turcotte, Simone Boulay, François Morin, Anita Pépin, Janine, Sébastien et Jean-Claude et Jean-Charles Isabelle. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, ton heure et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, disons avec confiance, la prière de l'unité que le Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses en nous parlant aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tant que cie. Néliez-nous au monde. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenue par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Christ. Dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. « Je vous laisse la paix. » 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 Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuse, les invités au repas de noces et de l'agneau. Seigneur, l'espoiré, le connaissait-vous. Faites-le, sœur, le sang et le guéri. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ... Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu accordes largement les dons du ciel à ton Église, protège la grâce que tu lui as donnée, que les fusions de l'Esprit Saint agissent toujours, agissent avec toujours plus de force, et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Vous allez écouter quelques annonces. Voici le prône pour cette semaine. La fin de semaine prochaine se tiendra la collecte nationale pour les œuvres pastorales du Pape. Le Club Lyon de Lac-Mégantic vous invite à un gala musical à la Légion canadienne le vendredi 9 juin, à compter de 14 heures jusqu'au souper. Et le gala se poursuivra en soirée. Les profits iront pour la recherche sur les maladies des yeux. Bienvenue à tous. Nous recommandons à vos prières. Monsieur Roger Ferland, décédé le 24 mai à l'âge de 71 ans. Il était le père de Patrick, David et Samuel, et le frère de Denis, Marc et Diane Ferland. Les funéraires seront célébrés ce vendredi 2 juin à 15 heures en cette Église. À la famille éprouvée, nous offrons nos plus sincères condoléances et les assurons du soutien de nos prières. Merci de votre fidélité, de votre présence. Je remercie les bénévoles qui sont avec moi à l'hôtel, qui ont prêté main forte. Et toutes les personnes qui ont participé à cette Eucharistie pour qu'elles réussissent. Merci à Marie-Josée et sa cousine qui nous ont prêté leur voix pour louer le Seigneur ce soir. Je souhaite à tous une belle fête de Pentecôte. Que l'Esprit Saint agisse en chacun de nous. Et selon ce don, pour que nous puissions travailler à l'œuvre de Dieu et la transformation du monde. Le Seigneur soit avec vous. Dieu le Père des Lumières a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit Consolateur. Qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais le don de l'Esprit. Que le feu d'en haut venu sur les disciples consume avec puissance tout mal au fond de vos cœurs et les éclaire par l'effusion de sa lumière. L'Esprit rassemble le peuple de toutes les nations pour proclamer une seule foi. Qu'il vous donne de persévérer dans cette même foi et de passer ainsi de l'espérance à la claire vision. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Bonne fête, bonne semaine, allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 All Sous-titrage ST' 501 ... 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